qui a été fait, c'est le bon choix et que ce gouvernement doit mettre en œuvre justement la vision du président Tshisekedi. Et cette vision, nous la connaissons puisque c'est la vision qui a été plébiscitée par les Congolais lors de l'élection de 2023 puisque le président, et c'est le seul des candidats, il avait dit ce qu'il allait faire, il avait un programme bien précis, bien chiffré, et aujourd'hui, il va faire ce qu'il avait dit. Donc, laissons-les travailler et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Éric, lui-même, le chef de l'État a décrié certains points qui ne marchaient pas en représentation du Congo, notamment la justice, certaines questions, les détournements, lui-même, dans des points de presse, il l'a fait. La dernière avec Patrick Mouyaya, il l'a fait, il a parlé de la justice. Est-ce que cette fois-ci, dans son second mandat, le chef de l'État va vraiment s'activer à pouvoir mettre des mécanismes, même des sanctions positives ou négatives à l'encontre de ses collaborateurs qui ne se seront pas conformés à sa vision ? Mais bien sûr, quand on dit qu'on ne va pas répéter les erreurs du passé, si erreur, il y a eu, et si vous considérez que l'erreur, ça a été de ne pas avoir sanctionné suffisamment, cette fois-ci, les sanctions seront là. Mais des sanctions selon la légalité, c'est-à-dire selon la loi. Ce n'est pas se réveiller le matin et virer quelqu'un ou mettre quelqu'un en prison. Non, on est un État de droit. Et ça, c'est la première volonté du président Tshisekedi, quand il est arrivé, c'est mettre en place un État de droit. Le fonctionnement d'un État de droit, vous le savez bien, c'est notamment la séparation des pouvoirs. Il y a l'exécutif, il y a le législatif, il y a le judiciaire. C'est-à-dire que les uns ne doivent pas s'immiscer dans le travail des autres, mais il faut une bonne collaboration et une bonne harmonie pour faire avancer le pays. Mais bien sûr, il y a des dossiers sensibles. Celui, par exemple, de l'appareil judiciaire. En tant que premier magistrat du pays, le président Tshisekedi a déjà pris des mesures pour réformer cette justice. Et déjà, des mesures sont en œuvre. Par exemple, je peux vous dire, et vérifiez-le, demandez à des journalistes d'investigation qui se trouvent à Kinshasa, ils vous le diront, il y a déjà près de 500 magistrats qui ont été sanctionnés. C'est-à-dire des magistrats qui s'étaient mal comportés. C'est parce que le président Tshisekedi a été le premier président à remettre en œuvre, justement, ces chambres spéciales dans l'appareil judiciaire, mais ces chambres qui sont là pour pouvoir, justement, juger, analyser les fautes et sanctionner. C'est-à-dire, le Haut Conseil de la magistrature a même mis en place un numéro de téléphone, un numéro vert, comme on dit, où les Congolais peuvent appeler pour dénoncer des juges ou des magistrats qui se seraient mal comportés. Vous savez que dans nos tribunaux au pays, malheureusement, 80% des dossiers de litiges, ce sont des litiges qui ont trait au foncier, c'est-à-dire à la possession de terrains, à la possession de maisons et autre chose. Parce qu'il y a eu un désordre dans l'organisation de ce domaine-là, le domaine foncier, de la gestion foncière. Eh bien, aujourd'hui, grâce à la réforme de la justice qui est en œuvre, les juges qui vont se porter, comment je veux dire, qui vont être complices d'usurpation de propriété sur des titres fonciers, ils seront punis. Et c'est déjà le cas. Donc, renseignez-vous, vous le saurez, c'est déjà le cas. Autre chose pour réformer la justice, vous l'avez vu, les images sont là, les faits sont avérés. Le président a nommé près de 5 000 nouveaux magistrats qui ont été formés et qui actuellement, vagues successives, sont nommées, sont affectées dans la nouvelle fonction qui, pour la plupart, se trouve à l'intérieur du pays. Parce que la justice, elle doit pouvoir s'exercer dans tout le territoire du pays et pas simplement à Kinshasa. Parce que souvent, les gens veulent rester à Kinshasa. Non, il faut qu'à Katakakombe, à Haru, à je ne sais pas moi, au fin fond du pays, il y ait aussi une justice. Et c'est pour ça, en parallèle, par exemple, comme je vous l'expliquais, dans les projets du premier mandat qui ont été lancés, la dernière ligne droite du premier mandat, il y a notamment le PDL 145, c'est-à-dire le programme de développement local pour les 145 territoires du pays. Eh bien, ce programme, dans sa première phase, il comportait trois axes précis. C'était d'abord construire des écoles pour que dans chaque territoire, il y ait des écoles. Construire des centres de santé pour que dans chaque territoire, les Congolais puissent se soigner et avoir un bien-être de vie. Et puis construire des bâtiments administratifs pour que dans chaque territoire, il puisse y avoir un bâtiment qui abrite, par exemple, le bourgmestre, le chef du territoire, le gouverneur, ou que sais-je, et notamment aussi les représentants de la justice, c'est-à-dire comme, par exemple, un tribunal, un tribunal de grande instance, un tribunal de paix, pour que la justice, notamment cette justice de paix, qui est la justice du quotidien, la justice qui est de proximité, puisse s'exercer sur place et que les gens ne doivent pas attendre qu'un magistrat vienne de Kinshasa pour le faire. Donc vous voyez, il y a tout un travail qui avait commencé lors du premier mandat que l'on va consolider lors de ce second mandat et aller plus loin pour que le Congo, l'épine dorsale, la colonne vertébrale de notre pays, c'est-à-dire son État, se remette debout et soit un État fort. C'est ça qui va permettre au Congo d'aller plus loin.